Doit-on forcément se spécialiser pour exceller et réussir en business ? Comme vous le savez, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des conseils qu'on donne très souvent, c'est tu dois te spécialiser, tu dois être un spécialiste, tu dois faire comprendre aux gens ce que tu fais précisément et si on cherche une personne, un expert en produit ou un service, ça doit venir vers le tien précisément et du coup, il faut trouver ta niche et être vraiment très spécifique. Et quand on a le profil multipotentiel ou qu'on est passionné par plein de sujets, plein de compétences, plein de passions, c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression que quand on doit choisir une chose et s'enfermer dans une case pour se présenter et développer un business, on passe à côté de plein de choses et surtout, on peut très vite se lasser et être un petit peu dégoûté de faire la même chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est très souvent apportée mais aussi qui est un conseil qui est très souvent donné dans l'écosystème entrepreneurial qui est, il faut absolument se spécialiser pour réussir et puis surtout, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est un mythe ou quelque chose, un conseil qui est trop donné alors qu'il n'est pas applicable dans tous les cas ? Je vais y répondre et je vais vous donner surtout 5 points, 5 points pour vous aider si vous voulez vous développer en tant que personne justement qui n'a pas envie peut-être de se spécialiser ou de s'enfermer dans une niche entre guillemets. Avant, je fais une petite annonce très spéciale. J'organise prochainement un webinar, une web conférence gratuite à destination des profils multipotentiels entrepreneurs. Donc, entrepreneur multipotentiel, si vous êtes entrepreneur, solopreneur, indépendant ou que vous souhaitez vous lancer et que vous heurtez aux problématiques liées au fait d'avoir trop d'idées, trop de casquettes, trop de compétences, trop de passions à vous disperser, à avoir du mal à rester focus, à vous organiser, etc. Les gros problèmes dont je parle souvent sur la multipotentialité, inscrivez-vous à cette conférence, vous allez pouvoir la suivre et vous aurez plein de conseils vraiment dédiés sur le business. Il n'y a pas de niveau requis, autant ceux qui veulent se lancer, les porteurs de projets, que ceux qui sont déjà en activité. Mais j'ai voulu vraiment cibler sur l'entrepreneuriat dédié au multipotentiel. Et donc, inscrivez-vous, vous avez le lien dans les notes. Et j'espère que ça pourra vous aider à aller plus loin sur les petits conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Et ces petits conseils, c'est quoi ? C'est qu'en fait, quand on donne tous ces points-là, je sais que pendant très longtemps, j'avais du mal et j'avais toujours ce besoin de créer encore aujourd'hui. Et j'avais encore plus de mal quand on me disait, il faut que tu définisses ton pitch, comment te présenter, et quand tu rencontres des personnes dans le networking et tout, comment te présenter. Et moi, j'ai du mal parce que je n'arrive pas à me présenter dans le sens, voici ce que je fais parce que je fais plein de choses. Et encore récemment, pendant que j'étais dans une conférence, où je donnais une conférence auprès d'entreprises, ils beaucoup m'ont demandé comment tu souhaites qu'on te présente. Comment souhaites-tu être présenté ? Quelle casquette tu vas mettre pour ça ? Et c'est vrai que je me suis dit, je ne sais pas, est-ce que je prends la casquette consultant, conférencier, auteur, marketer peut-être, je ne sais pas. Et ce côté polyvalence, et ce côté, ce n'est même pas d'être généraliste, c'est polyvalent peut vite être un handicap. Pourquoi ? Parce qu'il faut être réaliste. Nous sommes dans une société où les gens ont besoin de comprendre ce que vous faites et qu'ils vont vous cataloguer direct, ils vont vous mettre dans une case. Je sais que c'est difficile à accepter, je sais qu'on a envie qu'on arrête le jugement, etc. Mais nous le faisons tous, nous mettons les gens dans des cases parce qu'on a besoin de ça pour simplifier, pour comprendre à qui on a affaire, etc. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis que c'est un réflexe totalement humain. Ce qui veut dire que les gens, quand ils ne vous connaissent pas, dans le networking, quand ils voient une intervention de vous, quand ils voient vos produits ou services, votre communication, ils doivent très vite comprendre ce que vous faites. Et quand on est multi casquette, c'est très difficile. Alors déjà, justement, moi, ce que j'aime faire, et le premier conseil que je vais vous donner, c'est que quand je suis face à ça, et que j'ai plusieurs passions, plusieurs choses, je vais appliquer un concept extrêmement simple puisque j'aime bien l'image des casquettes. Ça veut dire que, dans un contexte, si j'estime que la casquette conférencier est celle que j'ai envie de mettre en avant pour que les gens qui sont face à moi intéressés, soit pour mes conférences ou alors pour que le networking se passe sur l'activité de conférencier, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer de casquette, hop, et je vais mettre ma casquette de conférencier. Voilà. Et du coup, je vais me communiquer, me présenter en tant que conférencier parce que, dans ce contexte-là, c'est pertinent. Et vraiment, c'est tout bête, mais oui, pourquoi s'embêter à vouloir se spécialiser à la telle activité si on en a plusieurs ? Bah ok, en fait, c'est un peu jouer les caméléons et quand je me présente face à quelqu'un, soit vraiment dans le contexte, je vous dis un peu ce que je fais de façon globale ou alors, si c'est pertinent que cette personne-là ait une opportunité pour mon activité de conférence, je vais le faire. Par contre, si c'est quelqu'un qui est un indépendant entrepreneur, qui a envie de se développer, automatiser, etc. Hop, je change et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ma casquette de Johan Yanting, consultant. Ok, quel conseil je peux apporter au niveau stratégique pour développer le business ? Et je pourrais en avoir plein. J'ai une collection de casquettes, vous le savez, c'est un peu mon branding quelque part. Pourquoi ? Parce que je trouve aussi que c'est parlant, c'est le fait d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs identités. C'est ok, c'est ok et c'est pas embêtant parce qu'à chaque fois, dans un contexte, les personnes vont me mettre dans une case et c'est ok, mais moi, je choisis dans quelle case ils vont me mettre. Aussi, par rapport au fait d'être généraliste, il y a eu une époque où être généraliste n'est pas un problème parce que, notamment à la Renaissance, je sais pas si vous connaissez forcément Leonard de Vinci, Leonard de Vinci était quelqu'un qui était polyvalent. Il était autant sur la science que tout ce qui est la science, l'art, tout ce qui est aussi l'histoire, tout ce qui est aussi la recherche. Bref, il avait plein, plein, plein de casquettes et c'est un personnage mythique par rapport à cette curiosité, cette multipotentialité. Et aujourd'hui, je crois qu'on parle aussi de syndrome, le syndrome Da Vinci, le syndrome de Leonard de Vinci, le fait d'avoir plein de casquettes comme ça, plein de compétences, plein de champs de possibilités. Aujourd'hui, c'est moins valorisé parce qu'on est dans une société qui va plus valoriser le spécialiste, l'expert sur un sujet très pointu et on ne met plus ça en avant. Alors que oui, on peut être très bon et Da Vinci était très bon dans différents domaines et on peut aussi combiner ces domaines. Parce que oui, dans ces œuvres, on voit qu'ils combinent la science, les mathématiques, l'histoire, même la philosophie, etc. Même l'époque des Lumières, il y avait beaucoup de convergences faites entre disciplines et aujourd'hui, on va prendre ces disciplines et les mettre dans des cases. Alors qu'en réalité, pour moi, tout est convergence. Donc au lieu de chercher vos différentes compétences et vous dire j'ai telles compétences, j'ai telles compétences, j'ai telles compétences, comment vous pouvez faire converger ces compétences ? Aujourd'hui, moi, je suis très heureux de pouvoir utiliser mes compétences en productivité, en confiance en soi, en prise de parole en public, en marketing très pointu pour aider les personnes sur les différents aspects, avoir une approche, comme on dit, holistique. Ça veut dire de faire des convergences. Ok, il faut travailler sur ta confiance en toi et ta productivité pour que tu sois discipliné, organisé et que tu as envie d'oser. Et en même temps, il faut que tu appliques la stratégie. Donc il faut que tu oses faire la stratégie. Mais en plus, tu vas avoir un syndrome dans l'imposteur qui est lié à un rapport que tu as avec toi-même, une estime de toi et aussi une peur du rejet qu'on va travailler pour aller appliquer une stratégie de vente qui est adaptée à ta personnalité. Vous avez vu, en fait, là, on fait des convergences et je converge mes compétences pour aider les personnes. Et c'est ça qui rend aussi, quelque part, les choses uniques. Parce que quand on a plein de compétences, le but n'est pas d'être ultra bon dans tout ni d'être juste moyen dans tout. Ce n'est pas ça. On peut être bon dans plein de choses. Excellent, ça dépend. Mais on peut être excellent dans 2, 3, 4 choses. C'est possible aussi. Mais surtout, quand vous excellez dans différents domaines, le fait de les faire converger crée une compétence unique. Et ça, c'est ultra puissant. Devant la conférence, d'ailleurs, je vais en parler en détail. Également, l'importance de planter des graines. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher des projets où vraiment c'est fini et vous ne faites qu'un seul projet et tout, créez des projets, plantez, créez par exemple un business ou investissez, laissez mûrir et passez à autre chose. Donc, c'est vraiment l'esprit de planter des graines. Ça permet de diversifier mes projets, d'investir par-ci, par-là, développer un projet. Ensuite, je le délègue, j'automatise, ça tourne et je suis là, passez à autre chose. Parce que le plus grand piège, c'est de rester enfermé sur la même chose non-stop. On se lasse très vite qu'on est multipotentiel. D'où l'importance aussi de déléguer. De déléguer, s'entourer au lieu de rester à faire les mêmes tâches. Je sais qu'on est curieux, on a envie de tout faire, on a envie de toucher à tout, mais ce n'est pas viable sur le long terme, surtout qu'on se lasse. Donc, l'important, c'est planter des graines, déléguer, systémiser, automatiser, par exemple, créer des business ou investir, ce qui vous passionne vraiment. Et derrière, vous allez pouvoir vous occuper sur des choses pour apprendre de nouvelles choses et peut-être expérimenter des nouveaux projets. Moi, c'est vraiment la métaphore que j'utilise, et beaucoup au début, mais une fois que l'arbre a poussé, je récolte les fruits. Si j'ai envie de m'occuper de temps en temps, j'y vais, mais je suis déjà passé à autre chose parce qu'il y a ce besoin de variété. Et puis, bien entendu, et dans le conseil qui est ultra important, créer un écosystème. Ça veut dire que je pense que trop souvent, on pense à créer juste un business basé sur un produit, une offre. Pour certains, c'est OK. Moi, je me lasse très vite. Donc, j'ai créé l'écosystème Game Entrepreneur. C'est exactement l'état d'esprit. Ça veut dire que l'écosystème me permet d'avoir différents points. Il y a Game Entrepreneur Youth pour les jeunes. Il y a Game Entrepreneur sur le parti un peu plus tech, formation, consulting, coaching, événementiel, etc. Et du coup, dans mon écosystème, qui est une marque qui est unique, je développe plein de projets et tout. Il y a des marques qui font ça aussi. Donc, comme quoi, il y a plein de choses qui sont possibles. Si ça vous intéresse, on va vraiment les approfondir durant la conférence. Inscrivez-vous. Vous avez le lien en descriptif dans les notes. Et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Mais je voulais vraiment vous rassurer sur le fait qu'on n'est pas obligé de se spécialiser. Il y a plein de façons de faire et on joue avec des règles différentes et on peut créer ces règles en respectant les règles en place de la psychologie humaine qui a besoin de vous percevoir et de comprendre ce que vous faites. Tout ça, on le verra en live. Inscrivez-vous, abonnez-vous et j'espère que ça va vous aider à aller plus loin et surtout casser ces croyances. 1, 2, 3 goûters de la psychologie humaine